Combien vous gagnez par mois ? Alors moi je vais le dire mais par contre Salut à tous c'est Aline, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ Voilà, petite FAQ, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait FAQ ensemble les gars Je crois que ça date de... Ça fait des années en tout cas On est avec la salle Edonne, bonsoir, comment allez-vous ? Bah ça va être toi Alors j'ai fait un petit truc sur Instagram Une petite story sur Instagram Ils m'ont posé pas mal de questions J'ai également mis un post YouTube Donc il y a pas mal de questions qui étaient posées Il y a des questions qui reviennent forcément Des questions qui concernent toi la salle Et du coup des questions qui concernent Edonne Et du coup des questions qui concernent nous tous Alors on va commencer par la première question Qui nous concerne du coup la salle et moi Est-ce qu'on est content du retour de Edonne, la salle ? C'est moi qui commence... Allez, est-ce que t'es content ? Alors écoute, ouais, très content Bah tu vois bien, on rigole bien, on s'amuse On a repris comme à l'époque Donc ouais, nickel, parfait, rien à redire Franchement Si tu m'avais dit Tu t'attends à quoi Par rapport au retour d'Edonne Eh ben J'aurais pas dit mieux Que par rapport à ce qui se passe réellement Mais vraiment Du coup, ouais, très content Eh ben écoute, content également Voilà, je pense que Je pense que ça fait plaisir à tout le monde En vrai, qui est ce retour et tout Il y a une autre ambiance dans les vidéos Une ambiance qu'on retrouve Moi je l'appelle toujours pas branleur comme à l'époque Mais c'est marvé Par contre, il m'appelle comment la salle ? Mais par contre, faut pas le dire à sa femme Il m'appelle bébé Il se l'étroche sur lui Je ne comprends pas Et donne du coup, est-ce que t'es content ? Bah du coup, ça te conserve Non, franchement, je suis dégoûté Non, en vrai, non En fait, moi je suis content Parce que c'est vraiment comme à l'époque Et même en vidéo et tout Et je pense que là, ça, tu dois Alors, je suis beaucoup plus investi qu'avant Je pense que ça fait plaisir C'est vrai ça T'es déjà bien investi Ouais, ouais, ouais Je suis bien investi Tu vois, j'essaie de trouver des concepts Des trucs, on essaie de refaire des concepts d'avant aussi Parce que j'essaie de motiver la salle à faire ça Et il y en a un qui devrait prendre exemple sur toi C'est vrai, c'est vrai On cite pas de monde L'alien L'alien Ok, prochaine question les gars Boubou la salle Le singe, ton singe Boubou D'ailleurs, on a plus de nouvelles de lui Est-ce qu'il est toujours énervé avec les cacahuètes ? Eh ben malheureusement J'ai dû le remettre en liberté Donc là, il est dans En Amazonie Ah Ouais Et il est avec ses Ouais, c'est ça Donc il est avec ses amis Ouais Il est avec ses amis Donc voilà Ok, ok, ok Oui monsieur les journalistes On vous dit Alors De Chmich 824 Du coup, je vais essayer Et de répondre Tiens Pourquoi vous vous êtes remis ensemble ? En fait, pourquoi on s'est remis ensemble ? Bah en fait On s'est pas vraiment remis ensemble En fait, c'est juste naturel En fait C'est comme si on s'était jamais quitté En fait, c'est bizarre C'est vrai que ça s'était naturellement Ouais, puis après on s'est remis ensemble Pour tout et pour rien Bah déjà pour notre entente Après pour les vidéos Parce que c'est toujours aussi bien Toujours aussi kiffant Et honnêtement, j'ai beaucoup pensé aux abonnés Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient des retours On le voit même encore aujourd'hui Non, il y a une accumulation de tout Honnêtement, c'est de tout Mais c'est surtout le fait que Bah on a voulu continuer cette amitié Surtout je pense Après je sais pas vous ce que vous en pensez Mais il y a aussi ce côté là Enfin voilà Ouais, ouais, c'est ça Exactement Exactement Et du coup On s'est remis ensemble On est en rupture Et du coup on va se fiancer l'année prochaine Je fais grâche Non mais attendez Non mais attendez C'est vrai que Bon, on parle On parle beaucoup de Notre retour ensemble Et on parle beaucoup Ouais, voilà De ça Mais après il faut quand même Dire la vérité C'est que Parce qu'on en a discuté entre nous Et c'est ce qui est ressorti aussi C'est que Cette petite pause Entre guillemets On va pas appeler ça une rupture On va appeler ça une pause Bah elle nous a fait du bien aussi Parce qu'on a pu avancer aussi Dans nos vies personnelles Ah, tout à fait C'est bon ouais Il faut savoir que Quand on était ensemble à l'époque Parce que mine de rien Voilà, on dirait pas comme ça Mais c'était le cas Euh Euh On Youtube Ça nous prenait Bah tout notre temps Mais vraiment tout Tout On avait pas En fait En fait Notre À l'époque C'était comme ça C'était On se réveillait Vidéo On mangeait Youtube On chie Youtube Et surtout on mangeait dehors Ensuite on revenait On rejouait Enfin en fait C'est vrai qu'on avait pas de vie sociale Moi perso Après je sais pas vous Mais quand on s'est quitté Euh En toute honnêteté Alors ça a été très dur au début Mais après en fait Ça m'a fait du bien En fait de ressortir Tu sais D'aller au cinéma De revivre En fait La vie d'avant En fait Que j'ai pas eu Surtout en plus Bah on est jeune C'est vrai que la salle Ouais ça a changé C'est vrai que c'est plus qu'un endroit Je suis pas sorti genre Boîte de nuit Des trucs comme ça Mais franchement De profiter Aller dans des parcs Ou des trucs comme ça Voilà Mais je te jure J'ai revécu la vie Incroyable Et du coup Ça m'a fait vachement du bien Et là de recommencer des vidéos Bah j'ai trouvé un équilibre en fait Tu vois La vie personnelle Et mon truc Et bah tout à fait Je suis d'accord En fait c'est ça C'est à dire que Cette pause Nous a permis d'avancer Dans nos vies perso Et du coup là maintenant On est plus à l'aise Je trouve Plus à l'aise On a des sujets Qui sont totalement différents d'avant On sent qu'il y a de la maturité déjà Beaucoup plus qu'avant Ouais franchement Là on est bien à l'aise Et tout Et ça fait plaisir Ok Ok Bah les gars Je pense que Je vous rejoins Je vous rejoins aussi Dans ces questions Par contre Je vais poser une autre question La salle qui te concerne Cette fois-ci La salle Quand est-ce Et moi ça me concerne également Parce que moi j'en ai marre Ok la salle Donc tu vas le faire Quand est-ce que tu vas nous faire Le retour de Alors J'ai eu quoi J'ai eu Où est Charlie Maman j'ai raté l'avion Espion fouillard destructeur Assassin's Creed Enfin bref Tous tes jeux quoi Survie En gros tous les jeux Avec des abonnés Voilà Bah comme j'ai dit La dernière fois Quand on discutait Entre nous Bah comme je vous ai dit Je vous ai dit Parce que Quelqu'un avait posé la question Je crois Je sais plus Et je vous avais dit On peut pas tout faire d'un coup Il faut Bah il faut disperser ça Dans le temps Donc on va refaire Toutes ces activités Mais Pas dans la semaine On va dire dans le mois Ou voilà Dans les deux mois Ça arrive Ça arrive Mais surtout en fait Quand les gens posent ce genre de questions Ce qu'ils savent pas C'est que nous derrière Bah ça nous prend du temps Surtout à Enfin nous en soi On est libre Mais on a aussi d'autres vidéos A tourner et tout Et ce que les gens savent pas C'est qu'aussi On fait en rapport avec Bah du coup Vu où est Charlie Par exemple Il faut des abonnés Des gens qui sont dispo Et on essaie de faire en sorte Que les gens soient là aussi Donc on peut pas dire aux gens Bah vas-y On tourne dimanche à 13h Tu vois Non c'est pas possible Il y a des gens qui sont pas là Etc Donc ça s'organise Mais oui On y a déjà réfléchi Là ça il a bien noté Plein de trucs et tout Et ça arrivera dans les mois Dans le mois Ou dans les mois qui arrivent Voilà dans les semaines On va dire Et vous inquiétez pas Vous inquiétez pas pour ça Non parce que j'ai sorti le jeu Vous savez sur ma chaîne Il y a deux jours Si vous avez pas vu N'hésitez pas à les voir Trouver une parmi les abonnés Et du coup les abonnés Ils étaient très très contents La salle Et ils ont dit Ouais on veut le retour de ça De ça dans les commentaires Donc du coup c'est pour ça Que ça a été posé plusieurs fois Mais je crois que la question là La salle Au moins franchement Au moins 40 fois La question abusée Sachez qu'il y a un gros jeu Qui arrive sur la chaîne Dans la salle Un ancien en plus Et vous verrez Vous allez kiffer Et même des nouveaux Et même des nouveaux Effectivement Et même des nouveaux Des nouveaux jeux Que la salle a inventé Parce qu'aujourd'hui On a plus de capacités Et du coup la salle Je reviens à une question Dans le même thème Est-ce qu'il y aura Du coup des vidéos IRL avec la team Alors Ouais bah oui J'en ai une Qui est prévue Et qui est Bah qui est déjà prête Qui est préparée Et tout J'attends juste On peut parler de ça En vidéo Bah oui Tu peux Il n'y a pas de soucis Ok Alors en fait En gros Les vidéos IRL Ça demande Enfin Ouais pas mal D'investissements Beaucoup de budget C'est ça Et du coup Pour l'instant Les placements Que j'ai eu Ces derniers mois Ne me permettaient De faire des vidéos Voilà Gaming Mais ne me permettaient Pas de faire des vidéos IRL Parce que Ça demande Plus d'argent Que ça Et du coup Bah pour l'instant J'ai pas pu Parce que Bah je sais pas En fait à chaque fois Qu'une marque me contacte Je lui propose Soit IRL Soit gaming Et à chaque fois Ils me disent gaming C'est vrai Même par exemple Je te coupe désolé Là juste Par exemple Le dernier qui sort Les gars Quand ils donnent 1000€ aux gagnants Des fois ça peut monter À 1300, 1400 Ils les donnent vraiment Genre c'est pas du fake Moi par exemple J'ai gagné Un dernier qui sort Il m'a donné Je sais plus C'était combien Que j'avais gagné Mais je les ai vraiment eu Genre c'est Et il y a le monteur à payer Le cadreur Enfin etc Il y a pas que ça Attends Parce que Il y a aussi Un truc Bah je pense Il y a des plus jeunes Qui nous regardent Ils sont pas forcément au courant Moi par exemple Quand je donne Je sais pas Généralement dans le dernier qui sort Je donne environ En moyenne 1500 Et des fois ça peut monter un peu Mais Ça c'est moi Je leur donne en cash Sauf que En société Ça me coûte le double Donc par exemple Si je donne 1500 Ça me coûte 3000€ Voilà Par exemple Et pareil pour le C'est vrai que Pareil pour le cadre Pareil pour le caméraman Par exemple Le caméraman Pour une vidéo J'avais donné 1000€ Mais je vais donner en cash Moi ça m'a coûté 2000€ Quoi Ça plus ces autres trucs En gros une vidéo Dernier qui sort C'est entre 5 et 10 000€ Qu'on va dire Au minimum Voilà minimum Ok Du coup Ok Donc du coup Il y aura des vidéos IRN La salle Du coup Il y aura Oui il y aura Laissez moi avoir le budget Prochaine question Qui concerne la salle Du coup A quand le nouveau setup Présentation du nouveau setup Ça la question là Elle est revenue Pareil Je sais pas combien de fois On me l'a posé celle là Mais du coup On me l'a posé plein de fois Alors A quand le nouveau setup Alors le nouveau setup C'est vrai que moi aussi Je l'attends Mais malheureusement Il va falloir Attendre encore Peut-être un an Et en plus Dans la vidéo setup Que je vais faire Je vais aussi Ben On me verra Du coup Ouais Parce que c'est compliqué De présenter Sans qu'on te voit Surtout avec ce que J'ai actuellement Comme matos Et donc Ça demandera Un petit peu de temps Mais oui Ça va venir Alors une question Qu'on m'a posé Plein de fois également Est-ce qu'il y aura Un retour du RP Avec la salle Et alors Eden Je vais prendre La parole là-dessus Alors Eden lui Il aime pas trop L'RP En fait J'étais blasé Avec le temps Ouais Mais ouais Et On a une série Qui n'est pas terminée Il est trop cher Parce que je sais Ce qu'il va dire Ben oui Donc il faut qu'on la termine Donc ouais Il y aura un retour du RP Tiens Je me retrouverai jamais Mon fars-ce Mali Vous vous rappelez les gars Le premier RP Mali Oh là là Avec Hkmon Non je veux plus Je veux plus Je veux plus Farser pas s'il vous plaît Non mais peut-être Un retour du RP Mais Il est revenu L'épisode 2 On va pas reprendre Un RP à zéro Mais il faut qu'on termine Notre série C'est derrière une série Je crois qu'elle avait fait Est-ce qu'il y aura Un retour du RP Genre est-ce qu'il y aura Des Parce que les gens Ils aiment bien Les live RP Ils aiment bien Tu vois Est-ce qu'il y aura Ce petit truc quoi Ça il faut qu'on s'organise Entre nous Ça c'est avoir entre nous Il faut qu'on discute Effectivement Parce qu'en vrai Le RP Moi c'est un truc Que j'aime bien Tu vois Mais Bon je suis pas bon J'ai pas le meilleur RP du monde Mais les gens Ils aiment bien Du coup Du coup on verra bien Pour ma part Je vais essayer De négocier Avec la salle Après Elle est drôle J'avais screen à Eden J'ai travaillé avec Eden Je l'avais screen C'est quoi Eden est-il toujours Un Un quoi Quoi Est-ce que Eden Est-ce qu'Eden Est-ce qu'Eden est toujours Un suceur C'est ça Ouais de la salle On me l'a posé celle-là Oh le bad Je viens de comprendre Alors J'essaye un peu moins Je réponds Alors J'essaye un peu moins Après Quand la salle Il gagne Forcément Je vais dire Oui il est fort Et tout Non mais tu sais Qu'il y en a Ils disent Que genre On est de trucs Alors que pas du tout Tu vois Des fois C'est Ce qu'il est fort Mais non Mais c'est pas ça C'est la vérité Quand il est fort Il est fort Je lui dis Quand il est nu Il est nu Je lui dis Tu vois Mais les gens En fait Ils ont toujours dit Suceur Parce que j'ai toujours Dit que la salle Était fort Mais en fait C'est pas un mensonge En fait C'est vrai Et du coup Les gens nous insultent Mais c'est pas grave Je serai toujours Un suceur Jusqu'à la dernière goutte S'il faut Bah non mais Je trouve que moi aussi Je vous fais des compliments Quand Voilà C'est vrai La salle est mon app Derrière moi Je vous le dis En fait On est tous des suceurs En fait Voilà En gros Alors prochaine question Concernant la salle Du coup Est-ce que la salle Bon cette question Tu doutes bien Que j'allais te la poser Voilà Je pense que Tout le monde s'en doute Est-ce qu'il y aura Une facecam Ou pas Voilà Les gens ils veulent savoir La salle Ils veulent savoir Alors franchement A l'heure qu'il est J'ai prévu de faire Donc une vidéo setup Dedans J'ai prévu Bah Qu'on me voit Parce que Bah comme j'ai dit Voilà Maintenant Est-ce qu'il y aurait une facecam Genre je suis là devant la caméra Et je parle C'est ça Bah ouais Une facecam On voit ta tête Et bah Même moi Je suis pas au courant Donc si Je sais pas Je suis lancé Comme ça et tout Et je suis chaud Bah je le fais Tout dépend de comment je suis Après je peux raconter un truc Ouais dis nous Voilà parce qu'il faut quand même Il faut quand même remettre les choses Est-ce que c'est l'idée qu'on avait eue Il y a très longtemps ou pas Non C'est pas ça Ouais Ouais Ah c'est ça Ouais Pas mal Attendez mais déjà Il faut déjà remettre les choses Dans leur contexte Moi à l'époque Quand j'ai commencé Du coup Youtube Moi je voulais faire des vidéos En facecam Et Parce que bon Je connaissais pas du tout Etc C'était pas Youtube de maintenant Et Dans ma tête Je me suis dit Bah je sais pas Quand je commençais à avoir des abonnés Et tout Je me suis dit Allez à 100 000 abonnés Je fais une vidéo en facecam Et tout Ça va être trop marrant Tout ça Sauf que Le problème c'est que Plus tu prends d'abonnés Plus t'as des haters C'est vrai Vous le savez les gars C'est vrai Et Et du coup Bah j'ai commencé à avoir des haters Et je me suis dit Ah bon C'est comme ça Bon bah On va rester anonyme Voilà Tout simplement Ok Ok Tout simplement Mais moi je partais Vraiment sur le truc De faire une facecam J'étais chaud Vraiment chaud C'est vrai que De la facecam ou pas Ouais Bah vas-y Je peux la raconter Ah bon Là c'est exclu Il va y avoir des Des enregistrements de TikTok Il y a très longtemps Je sais même pas si à une nuit T'es là encore Je crois que t'étais là Je crois que t'étais dans la team Il y a très longtemps La salle avait eu l'idée A l'époque Quand il avait passé le million Et que nous on était proche aussi Des 500 000 ou 600 000 Je sais plus quoi La salle nous avait parlé D'un concept de facecam Qu'il aurait voulu faire Alors il était dans l'extrême Mais c'était drôle Franchement ça aurait été drôle Si on l'aurait fait En gros Il avait dit Un jour on ferait une facecam Aux gens Et en fait On sera nous trois Déguisés en fait En singe Genre c'est à dire Ouais 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 Déguisés en singe Je m'en rappelle Etc Genre un truc stylé Et les gens du coup Ils pourraient nous voir Que ce soit pour le physique Et du coup Il avait eu cette idée là Et c'est vrai qu'on l'a pas fait Par manque de temps Par le fait que aussi Maquilleuse C'était déjà compliqué Et puis en plus J'avoue qu'on n'avait pas trop La tête à ça A faire des facecam Mais du coup Cette idée là C'est une exclure Ce que je vous donne Mais ouais On aurait dû avoir Une facecam Qui aurait été impressionnante Et franchement kiffante Ça aurait été Ça aurait été incroyable Ça aurait été sympa C'est vrai Mais du coup On a vite abandonné l'idée Parce qu'on était concentré Sur nos vidéos Et comme on a dit En plus juste avant On était tellement Full vidéo Qu'on pensait pas A faire des trucs Réels et tout On avait tous mis Notre vie de côté Tu vois Donc on charbonnait Et c'est surtout Et c'est surtout Quand moi J'ai débuté Youtube Du coup Enune il était là Il regardait Il me voyait On s'en foutait Tellement de nos gueules Mais à un point Et en fait C'est venu après Le fait de Je sais pas De faire des vidéos Sans se montrer Tout ça Ça s'est fait tout seul Mais on s'en foutait Vraiment de nos gueules Et tout Et on aurait pu On aurait pu faire En réalité On aurait pu faire des facecam Dès le début C'est juste que Mais c'est vraiment Ouais c'est vraiment Les haters qui démotivent Ouais en fait Moi je pense Ça ça dérangeait pas trop Parce que tu faisais déjà ça A l'époque Enfin Hors Youtube La salle faisait déjà Des créations De vidéos Genre des concepts De vidéos et tout Avec ses potes et tout Et franchement C'était pas mal J'aimais bien les trucs Donc celle avec le frère de Boubou Qui était exceptionnelle Celle là Ouais c'était hier Ouais c'est vrai C'est vrai que je faisais Des IRL Est-ce qu'on peut en donner Et on peut donner une idée Un truc qui était quand même Pas mal Que j'avais vu C'était pas le truc Des burgers là Vous l'aviez fait ça Non Il y a mon chien Qui mange une pièce J'ai cru Parce qu'il y avait le truc Des burgers Elle a commandé Je sais pas comment Le burger Non Rien à voir Non mais tu vois Ce concept là Genre commander des burgers Aujourd'hui Les gens le font Alors que la salle Ils faisaient Il y a genre Des années d'avant Ouais ouais Avant c'était 1€ Les burgers Les cheeseburgers Vous imaginez maintenant C'est combien un cheeseburger A McDo Je sais pas c'est combien Voilà quoi C'est monté Je crois que c'est 2,81 Un truc comme ça Ok 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 Petite question pour vous Du coup les gars Quel est votre objectif Pour le futur Dans les années qui arrivent Faire des enfants Faire des enfants Niveau vidéo C'est ça Non mais dans le futur Je sais pas Faire des enfants Ok Pourquoi pas Eden Faire des enfants Ok Encore un enfant Dans la tiens Non non En plus c'est trop tôt Non non j'en ai déjà un Donc faire un enfant C'était l'objectif Je l'ai fait Maintenant Le principal Ouais ça serait Ça serait d'atteindre Les 2 millions d'abonnés Professionnellement Tu vois Parce qu'il serait temps De les passer Tu vois Et puis continuer A travailler à fond Et pour remettre La famille à l'abri Et encore plus Qu'à l'abri qu'avant Et voilà Après L'objectif Non C'est d'acheter une maison Machin Enfin L'objectif classique De la vie Tu vois Donc Mais sinon Après professionnellement Ça serait de continuer Encore et encore Et procurer du plaisir Aux gens Qui kiffent Tu vois Et voilà Et devenir Plus fort que la salle C'est un objectif Attention Parce que là Je suis en train De monter au niveau La salle Le battre Dans mes activités Ça serait pas mal Et toi la salle Niveau professionnel Moi Niveau professionnel Je sais pas du tout Non mais Moi je Ouais Non franchement Niveau professionnel C'est vrai Ouais J'aime bien J'aime bien Tel que Bah Tel que j'ai toujours Fait Mes vidéos J'aime bien Mais c'est vrai Que Je suis quand même impatient De jouer à GTA 6 Ça me brûle les doigts C'est vrai Ça sera la prochaine question Également Non mais moi Je tiens à dire un truc Sur la salle En parlant Je sais pas pourquoi J'ai ça en tête Mais je tiens à dire un truc Les gars Je tiens à dire un truc Sur la salle Les gars Je fais des courses Avec la salle C'est à dire que Des fois je fais des courses Avec lui Enfin les courses On va acheter des trucs Par exemple On va chez Darty Il demande Un fer à repasser Le gars il lui dit Alors on a celui là Comment faire repasser Celui là et celui là Et là ça lui dit Le top Mais moi le top Et je te jure Qu'à chaque fois Que je vais avec lui Il demande le top Genre à la dernière fois On va acheter une barre de son Pour sa télé Le gars lui dit Vous avez celle là Mais celle là Elle est magnifique Meilleure qualité Ah bah je prends celle là Alors C'est vraiment genre Chez lui Le minimum Je vous jure Quand vous allez chez lui Les gars Minimum C'est minimum 300 euros le produit C'est genre Mais voire 500 Tu vois Genre c'est abusé Non en vrai Il aime bien Non mais en vrai La salle c'est un gars Qui aime beaucoup Hightech et tout Hier Genre il est Niveau technologie Genre il est issu à fond Donc c'est pas mal Mais t'oublies Le plus important Dis moi La plupart du temps Où je vais acheter des trucs C'est pas pour moi aussi Ah oui oui Par exemple là récemment Il achetait un canapé A 2000 euros A quelqu'un de sa famille Donc pas mal Pas mal J'ai bien aimé A ma soeur Mais le lendemain A ta soeur Ouais A ta soeur A ta soeur Non mais pas qu'un canapé Un canapé Enfin tout Une table Et le lendemain Bam Le chèque il est rentré Je rigole Ah le bas Non mais attention Il y a une question Qui va être sombre les gars C'est la dernière question Mais déjà Du coup Ouais du coup J'ai pas répondu J'ai pas répondu Du coup Niveau professionnel Bah écoutez moi Franchement En ce moment Je charbonne pas mal Ces derniers mois C'est vrai que Je me suis un peu relâché Et tout Avec la baisse des vues Et tout Je me suis un peu relâché Mais bon J'ai bien discuté avec la salle Récemment Et tout en privé Donc je me suis remis au charbon Sur TikTok Sur tout Et sur Youtube Bah du coup Avec la nouvelle team Bah je vais parler La nouvelle team La reprise de la team Bah je me suis remis au travail également J'essaie de sortir des bonnes vidéos Et Bah moi déjà Comme objectif Sinon Bah professionnel Donc je me suis dit Bah faire plus de vidéos et tout Avoir un million d'abonnés sur TikTok Voilà Ça c'est l'objectif J'ai un objectif pour toi après Et du coup Niveau Niveau vie privée Bah écoutez moi J'ai déjà une maison Je viens de l'acheter Il y a deux ans Pour ceux qui suivent un peu Si vous êtes pas au courant Bah voilà Et je pense que là En vie privée Je pense que c'est me marier Voilà Voilà Donc si jamais il y a une femme Qui recherche Un youtubeur Voilà Les DM sur Instagram Sont ouverts Quoi Si il y a une mève qui cherche Un mec mortel Qui peut lui donner des ailes Non voilà Ah j'ai un objectif aussi Pour toi et l'une Et pour Je pense que ça ferait plaisir A ta communauté Ah oui Non attends attends Objectif aussi Niveau musculation Voilà Prendre du poids J'ai déjà pris du poids Même si bon Ça se voit pas Faut que je mette torse nu Et tout Mais j'ai pris déjà Pas mal de kilos Mais faut que ça s'améliore quoi Sachant que si La salle J'atteins Attends c'était quoi Qu'on avait dit 60 kilos 60 kilos La salle Il m'achète N'importe Je crois que c'était quoi 1500 euros de cadeau Un truc comme ça Je sais plus Un iPhone 14 Je sais plus ce qu'il m'a dit Mais donc 60 kilos Ça va être dur Frérot Bah mange Si tu nous fais chier Bah écoutez Je vais manger le chat Allez c'est parti Je mange le chat les gars T'as le truc Le plus rentable Tu manges McDo Tu prends 400 euros De McDo Tu bouffes Et du coup C'était quoi l'objectif Alors pour l'objectif J'en ai deux pour toi Le premier Ça serait d'aller voir Un orthophoniste T'as toujours du mal Avec les minutes Et les minutes Etc Et le deuxième Par pitié à nu S'il te plaît Investis dans un micro Bordel de merde Mais il est bien au micro Ok non c'est bon Je vais investir Je vais investir T'es encore sur l'USB Et d'ailleurs la salle Tu me dois un bras Tiens quand j'y repense Il me fait penser Tu me dois un bras Téléscopique Mais j'en ai Et tu te rappelles Non mais tu te rappelles Je t'avais donné le mien Parce que le tchel Il avait lâché en pleine vidéo Et d'ailleurs Etienne était encore là Tu te rappelles Je lui avais ramené et tout Parce que moi je l'utilise pas Non je rigole Tu me dois rien Tu es évanoui En fait mais non Mais attends Non mais par contre Du coup Je vais te faire une config micro Après C'est toi Bah si tu m'envois Tu me l'enverras S'il te plaît Je change ton micro Il est kata Non mais pour le RP Ça peut être pas mal Pour le lever RP Qu'attendez-vous de GTA 6 En une minute La salle En une quoi ? Une minute Il va avoir leur C'est une semaine Ouais je pense Le chat il est en train De me manger les gars Il mange ma main En une minute les gars La salle Bah moi perso De GTA 6 J'attends Une meilleure jouabilité J'attends A ce qu'il nous laisse Le BMX Tel qu'il est sur la PS4 Mais je sais que je peux rêver Je m'attends A oui La conduite des véhicules A ce que ce soit pareil Mais bien évidemment Dans un monde incroyable Avec des véhicules incroyables Et des graphismes incroyables Mais par contre Ouais S'ils peuvent ne pas trop changer La conduite Parce que dans les autres jeux La conduite Elle est tellement horrible Par rapport à GTA Enfin pour moi Parce que je suis tellement habitué J'attends A ce que ce soit Comme d'habitude A ce qu'ils A ce qu'ils nous surprennent C'est à dire que Quand on lance le jeu Et qu'on se met à jouer Qu'on se dise pas Ah ouais C'est du GTA 5 Amélioré Non Je m'attends A me dire Waouh Voilà C'est à dire Waouh Mes versions Ok Et voilà Et c'est Et le reste En fait Je veux juste être surpris C'est à dire que Je veux pas Moi dire Ce que je veux Qui est dans GTA 5 Dans GTA 6 Je veux être surpris Je veux juste me dire A chaque fois Mais c'est incroyable Mais c'est incroyable Et encore Et encore Et encore Ok Alors j'ai le chat Qui me rend fou les gars Je sais pas ce qu'il fait Ok C'est bon Ok Eden Bah écoute moi Alors je vais pas me faire Si je peux me faire Si je vais me faire de la pub Je vais sortir je pense une vidéo Parce que j'ai eu des infos Mais vraiment pour le coup C'est vraiment exclusif Genre j'ai vraiment abusé Et du coup J'ai été spoiler un peu De certains trucs Et franchement C'est un jeu Que j'attends de ouf J'attends de ouf Alors moi Question histoire et tout Bah je kiffe Donc j'espère que le jeu Seurat comme GTA 5 En meilleure qualité Avec de la nouveauté D'ailleurs j'ai vu Il y avait de la nouveauté Je vous expliquerai en off Parce que je peux pas Vous le raconter là Ok Mais du coup Ouais alors moi Je m'attends à un jeu comme ça Et surtout le plus important Et je pense que c'est là Où on va prendre le plus de plaisir C'est de jouer avec vous en ligne C'est ça qui va C'est incroyable Je sais pas en fait Ouais ça va être un truc de ouf Surtout que bien évidemment Les jeux espions Fuiard destructeurs On va le refaire sur GTA 6 Donc autant vous dire Que ça va en chier Mais ouais J'ai certaines infos exclusives De GTA 6 Qui sont très rares à trouver Et honnêtement Bah vous allez kiffer Mais je peux pas les raconter tout de suite Je vous les raconte en off Ok ok Alors moi Ce que j'attends de GTA 6 Tu vas répondre le chat Non il va pas répondre Alors le chat Il veut pas répondre les gars Mais par contre il me rend fou Il mange tous mes copes Alors du coup Moi ce que j'attends de GTA 6 Forcément les gars Vous tout est bien Bah des graphismes de fou Ça Magnifique Ce que j'attends surtout C'est En terme C'est comme dit la salle En terme de conduite J'espère qu'ils vont pas changer la conduite Et nous faire un truc Épop La Watchdog Oh mon dieu Je désinstalle le jeu direct Ça faut pas qu'ils me fassent du tout les gars Pour vous rassurer Ce sera pas du tout la conduite de Watchdog Mais pas du tout Ok Ce sera vraiment GTA Ok Et ce que j'attends également Bah forcément C'est des bâtiments Plus Ouverts Plus de dînettes Enfin plus de bâtiments ouverts Genre en gros Tu peux rentrer dans une banque Bien Enfin des graphismes intérieurs En gros Beaucoup de graphismes intérieurs Plus d'interactions avec les PNJ Etc Plus d'intelligence artificielle Je pense que maintenant ça s'est développé En 10 ans L'intelligence artificielle Des jeux vidéo Et voilà Après Un peu comme tout le monde Je pense Un jeu magnifique Et voilà Alors Du coup les gars Dernière question La question ultime Vous pouvez donner une fourchette Si vous avez envie Combien vous gagnez par mois Cette question a été posée par Nico Combien vous gagnez par mois Alors moi je vais répondre Déjà je vais répondre Parce que déjà J'aimerais bien mettre un truc au clair Donc combien on gagne d'argent Par mois Je vais mettre un truc au clair Donc déjà on va pas faire Comme tous les youtubeurs Blablabla Je me verse 2000 euros par mois Alors que le mec Il touche des placements Alors qu'il me touche des placements de produits A 25 000 30 000 euros Mais bon Du coup Non En vrai Il faut savoir qu'en société C'est compliqué Donc en fait On peut pas dire Exactement Combien on gagne par mois Tu peux pas Alors attendez Alors moi j'ai juste un truc à dire Je sais que c'est Voilà c'est bidon Mais le pire Le pire c'est pas le youtubeur Qui va dire Ouais je me verse 2000 euros Alors qu'il en gagne 200 000 C'est pas ça C'est le gars qui va venir dans les commentaires Et qui va dire Ouais non mais vous connaissez rien Les mecs Ils gagnent des sous Ça va dans sa société Ça va pas dans sa poche Ouais mais la société Elle est à lui Donc certes Tu vas payer un peu De voilà Taxes, impôts Tout ça Mais c'est à toi Les sous Quand même A la fin Voilà Voilà Exactement Si tu peux pas les utiliser Comme 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 bon te semble Dans certains trucs Mais n'empêche qu'à la fin A la fin de la fin C'est quand même Tous les ans Il y a un bilan En gros En France tu donnes à peu près Je dis bien à peu près Si tu fais pas de montage Rien Si tu fais pas de Si tu fais pas d'investissement Etc Tu donnes à peu près la moitié De ce que tu gagnes Donc ça veut dire que par exemple Celui qui va gagner 50 000 euros dans le mois Au final Il va gagner 25 000 euros Dans sa poche Net Voilà Voilà En gros Comment ça fonctionne Donc Donc ouais Il faut pas se dire Ouais le mec il gagne 100 000 Mais C'est en société Donc il gagne rien Non non Il gagne quand même énormément Effectivement Donc voilà C'est une question que je voulais Je voulais clarifier Donc en gros On peut pas savoir exactement Combien on gagne par mois Parce que Il y a déjà Pour commencer Comme je dis Il y a les impôts etc Il y a les dividendes et tout Mais surtout aussi la salle Ce qu'il faut savoir C'est que On a tellement De Enfin D'entrée d'argent De différents organismes Que Bah tellement Tu peux gagner de temps Tellement tu peux gagner de temps Ouais Entre Youtube Oui parce qu'il y a les vues Oui parce qu'il y a les vues Oui il y a les vues Youtube Mais il y a les partenariats Partenariats Il y a les droits d'hôpérés Parce qu'on a des produits Il y a de tout Etc Il y a aussi autre chose Que moi j'ai signé Le Bah là Il y a pas Il y a quelques mois C'est des gros Enfin C'est Comment on peut dire ça Une mine Les achats de C'est des gros Des gros organismes Des organismes Qui sont C'est des gros gros chèques Voilà Effectivement C'est des très grosses chaînes aussi Surtout Ouais Après ça dépend Ah voilà Donc après Comment gagnez-vous par mois Pour répondre plus ou moins Non ça dépend Franchement ça dépend des mois Après une fourchette Je sais pas Eden La salle Est-ce que vous voulez répondre Une fourchette Pour combien à peu près Genre allez on va dire Cent Vous voulez pas répondre les gars Vous avez le droit De pas répondre en vrai Mais Bon Bah dans ce cas On parle que des vues Youtube On parle pas Des partenariats Et on parle pas Des droits d'auteur Ok Ok Ouais voilà Voilà Une fourchette On donne une fourchette Alors Depuis qu'on a commencé Youtube Ouais Bon on va dire Allez moi personnellement Depuis qu'on a commencé Ok Voilà c'est une fourchette Qui varie Entre 5 et 15 Voilà Ouais Moi Bah Depuis qu'on a commencé Youtube Une fourchette Depuis que t'as commencé En gros Combien Bah Eden c'est pareil Comment entre 5 et 15 Voilà J'ai même fait On fait quasiment les mêmes On a quasiment fait les mêmes On a déjà fait 17 Ouais 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 J'avais dû faire Ouais je pense Grand max J'ai dû faire 19 Un truc comme ça Grand max En mois de décembre Pas mal Après je rappelle que c'est C'est ça C'est avec les impôts Genre là t'enlèves les impôts C'est pas 17 Que tu gagnes par exemple Tu t'enlèves la moitié quoi Ok alors moi je vais le dire Mais par contre Mais par contre il faut savoir Que j'ai beaucoup 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 De nez à ma famille J'ai beaucoup de nez quoi Voilà quoi J'ai pas C'est pas tout dans ma poche Et les impôts aussi Là tu sais net Ça c'est avec les lesquels Je rappelle que les impôts Ils nous prennent Après 60% Donc si Non 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 50 Non t'abuses 50 Ouais Allez on va dire 50 Non mais ça dépend Ça dépend C'est déjà beaucoup C'est déjà beaucoup 50 C'est déjà pas mal T'as travaillé pour eux Donc oui C'est déjà beaucoup Bah Non mais tu peux donner une fourchette Là ça va par exemple J'ai donné 5 et 15 Tu vois Après tu peux Mon plus bas salaire Je vais le dire quand même C'était 19 000 Ouais Et le plus haut C'était dans Allez dans les Dans les 120 000 Ok 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 Voilà au moins on est franc Attends on rappelle Et ça c'est que YouTube Là on parle que de YouTube Que de YouTube Voilà mais attends Comme je le dis En vrai on peut pas dire Combien exactement on a gagné Parce que tel mois Il y a Il y a Tiktok On parle de chiffres Mais ce qu'il faut savoir C'est que Ce qui est bien après C'est que voilà On peut subvenir aux besoins De nos familles Tout ça C'est vrai qu'à côté À côté on a beaucoup investi Moi j'ai beaucoup investi Dans des voitures Par exemple Moi je pense qu'au début Non mais quand même Je tiens à préciser un truc La salle quand même Je vais le préciser Pour clôturer la vidéo Je tiens à dire un truc C'est que déjà Je remercie la salle De m'avoir mis sur YouTube Puisque honnêtement J'aurais jamais eu tout ça Déjà le fait d'avoir Une maison à 25 ans C'est Je sais Je crois que Dans ma ville À Nancy Je crois que j'ai quasiment Pas beaucoup Des maisons À Ouais voilà Tu vois par exemple Moi le jour J'ai eu ma carte bancaire Tu vois Genre la meuf Elle m'a dit Ouais T'es le seul À ton âge Genre quand j'ai eu ma carte Bah tu sais La black card Voilà on va dire Bah genre je l'ai eu À 18 ans Je crois 19 ans 19 ans J'étais le seul Le plus jeune De Lorraine je crois Avoir la Cette carte du coup Voilà J'étais fier Mais Non mais du coup C'est grâce à la salle Après j'étais derrière Après c'était Aiden Voilà Et non Je tiens à dire aussi Que voilà Je remercie la salle Parce qu'il a beaucoup aidé Ma famille Parce que genre moi À l'époque Quand je cagnais Genre voilà J'avais payé Quasiment Toutes les dettes De mon père Parce qu'on peut Il avait des dettes Et tout Donc du coup J'ai payé Toutes ses dettes Donc j'ai fait On va dire J'ai pas fait n'importe quoi Même s'il y a des fois Où je faisais n'importe quoi Avec genre Mais voilà Je me suis amusé Un petit peu Mais j'ai su faire Des placements Et des trucs Intelligents Moi c'est pareil De toute façon J'avais déjà expliqué J'avais déjà expliqué A la salle Mais c'est vrai que Enfin c'est ouf En vrai Parce que surtout En plus moi Quand j'ai commencé J'avais que 16 ans Donc c'est vrai Que j'ai gagné Des trucs astronomiques À mon âge Et je me rendais pas Forcément compte Mais ce qui est bien C'est qu'aujourd'hui Je m'en suis rendu compte Il y a certaines erreurs Que je pourrais pas effacer Malheureusement Mais c'est pas grave Après on avait pas La même maturité Oui c'est ça C'est sûr Mais du coup Non on va de l'avant Après bien évidemment On est conscient Que on est pas forcément Comme tout le monde Et tout Mais en termes d'argent Je parle Mais par contre C'est vrai que En termes d'humains Sur la terre Tu vois On est tous égaux Tous pareils Et on fait tous Les mêmes choses Que tout le monde Peut-être pas Un certain level Etc Mais voilà On reste des gens généreux Etc Donc ça Y'a pas de Voilà Même là ça Depuis le début C'est quelqu'un Qui est énormément généreux Même à l'une Entre nous On a beaucoup été généreux Et les gars J'ai fait mes calculs Depuis que j'ai débuté Youtube Est-ce que vous savez Combien d'argent J'ai donné A mes proches En général Ouah Ouah Énormément Alors attends On doit faire une devinette Ouais Attends Juste hein J'étais choqué Parce que je me suis dit Je me suis dit Quoi ? Même moi Même pour moi J'ai pas Utilisé autant d'argent Ah ouais Euh Moi Je vais te dire Par exemple Je sais que j'avais fait Des calculs À un moment donné Euh J'étais à peu près À quoi À 60 000 Moi Genre à peu près Ah mais Daron Ah ouais Mais toi Tu dois être tellement loin Toi Si moi J'ai une famille nombreuse Moi Si moi j'ai donné 60 Nous on est beaucoup Alors attends Moi je pense Que t'as donné À ta famille Euh Et après tu lui donneras Ta réponse Ok alors moi Je pense que t'as donné À ta famille Alors attends Je dirais 200 250 000 Non attends 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 parce que Non 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 Parce que tu m'as annoncé Un truc T'es l'heure en message Euh Ouais ouais Non 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 Il m'a dit un truc Tu visites des trucs Vizards en ce moment Euh Non 500 000 Ok Ouais moi J'aurais dit pareil J'aurais dit même Un petit peu plus Quand même Ouais On est maintenant Alors on On est aujourd'hui Là Là tout de suite Là Le 23 Le 23 mars On est à combien Un million What the fuck Ouais Ouais Je peux vous dire Ça fait mal Un million Ah ouais Ah ouais Je me suis dit 500 000 Tu vois Mais un million C'est une fois deux Non mais moi Franchement Je dis la vérité Moi je travaille Pour la famille Ça travaille pas pour moi C'est vrai C'est vrai Très très généreux C'est vrai que depuis Je te connais Il y a toujours eu ce truc là Où genre Ouais attends Faut que je donne ci Faut que je donne ça Il y avait des gens Je me rappelle J'entendais des fois Ouais Il me faut ça Et tu donnais directement Mais je me rappelle en plus ça Je te jure T'as pas 5000 balles Ouais genre normal C'est vrai en plus C'est vrai qu'à cette fois Il me raconte des anecdotes On peut pas dire en vidéo Mais c'est pas mal C'est pas mal Mais c'est sûr que Niveau rentabilité En termes d'avoir acheté un jeu A 70 balles 60 Non Je l'ai pas acheté C'est Batman qui me l'a offert Ah en plus Ah en plus Ah ouais Donc en gros Le mec il a investi 0 euro Dans un business Et je voulais même pas jouer Je voulais même pas y jouer Il m'a dit Ouais viens Il est trop bien et tout On y joue ça Et je lui disais Ah non S'il te plaît C'est pas que ça va faire Comme quoi Ça change la vie Des fois De certaines solutions Certaines situations Mais ce qui est cool après C'est que bien évidemment Cet argent là aussi Même si on a gagné beaucoup C'est vrai que Personnellement Même vous je le sais On a beaucoup réinvesti aussi Pour Youtube Tu vois En termes de matériel En termes de Ah ouais par contre Là ça les gars Moi non Mais la salle Niveau mat Moi ça passe J'ai eu la chance Souvent du travail Avec Alenoware Donc du coup Ils m'ont envoyé Les matos et tout Gratuit Mais par contre La salle Quand vous allez chez lui Les gars Quand je vous dis Qu'il y a des pc A 10 000 euros Qui sont à côté Genre là Qui sont en mode posé Dans le grenier Alors qui sont Qui c'est des pc A 10 000 balles Je vous mytho pas les gars Je vous jure La dernière fois Je voulais le voler Mais ça craint Ouais le mec Ah je rigole Non j'ai jamais Jamais de la vue Je vois un truc Chez la salle Non mais par exemple La salle Il l'avait dit Dans le discord La dernière fois Parce que c'est vrai Qu'il y a des abonnés Ils se doutaient En fait Genre par exemple La salle On parlait sur discord Et tout Et il dit Ouais j'ai laissé Unwin tout seul Chez moi Et genre Il y a un abonné Qui avait dit Ouais T'as pas peur Qu'il vole un truc Ou je sais plus Un truc comme ça Et toi t'avais répondu Même si je laisse 10 000 euros Ou 50 000 euros En cash Il prendra 0 centime Non mais c'est vrai T'avais dit ça Ouais ouais Je l'ai dit Quand même pas Mais déjà Unwin Unwin Il se balade Avec mes Avec mes papiers D'identité Avec mes portefeuilles Avec tout Donc il y a aucun soucis C'est vrai C'est vrai De toute façon Oui il n'y a pas Ce truc entre nous Il y a une question Et Dan Tu voulais dire un truc Du coup je t'ai coupé Désolé T'à l'heure Non non mais Par rapport aux investissements Bah ouais Enfin en tout cas Moi J'ai beaucoup investi Dans De se faisant dans un PC Je me rappelle même A l'époque Où j'ai commencé Où la scène Il m'a dit Ouais achète un PC Et tout Dis toi que j'avais J'avais usé Tout mon compte bancaire Que j'avais à l'époque C'était l'argent Que ma mère m'avait donné Par an Et j'avais usé Tout mon compte Genre j'étais à moins Et quelques Tu vois Je me rappelle Je te rappelle J'avais la carte électron Et je t'avais dit Ouais attends Mais du coup Je vais acheter la console Et j'avais acheté la PS4 Je crois Et j'avais acheté la PS4 Avec GTA et tout Et parce que T'étais passé sur la PS4 Du coup j'avais investi Vraiment tout Mais du coup Franchement Et puis c'est cool Mais c'est vrai Qu'on a d'un côté On a investi Dans des micros La salle Quand est-ce que tu me présentes Ta nouvelle voiture Là je suis énervé Je regarde la caméra Je suis énervé Tu devais le faire en plus Alors je devais le faire On dit la marque Ou On peut dire la marque Effectivement Si t'as envie de spoiler Non Attends 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 Vas-y Vas-y Donne juste la marque Ok une Porsche Carrera 4S Bah non Mais c'est pas la marque Là t'as donné le modèle Mais non mais on devait la Mais non mais attends C'est toi qui es con On devait la présenter Donc ils auraient vu Mais t'es con Bah ouais On devait la présenter On devait la présenter Et malheureusement C'était pas Non et NUIN M'a dit C'est pas une bonne idée Non Mais non C'était parce que Elle avait un entretien Tu te rappelles Il faisait bout On avait un entretien Non 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 vous êtes plusieurs A m'avoir dit C'est pas une bonne idée Après c'est pas une bonne idée Parce que tu vas te faire cramer Parce qu'en vrai À Nancy des Porsche Carrera 4S Les gars Je crois que c'est doit être Il y en a doit avoir une Qui roule quoi Parce que je pense Qu'il y a des gens Ouais Je pense que c'est pas une bonne idée Parce que déjà Moi quand j'ai acheté La même que toi La zone vraiment La copie conforme Ouais Et bah dis toi Que les gens me prenaient déjà Pour toi Donc ouais C'est Vaut mieux Franchement On ne vaut mieux pas Après plus tard C'est ton choix Tes décisions Mais déjà Même moi aujourd'hui C'est Kata Donc je pense Nous on ne vaut mieux pas Ok Ils m'ont dit mauvaise idée Bah mauvaise idée Ok Bon bah écoutez les gars Voilà J'espère que cette petite Vous a plu N'hésitez pas à être un petit pouce bleu Si vous avez d'autres questions On peut faire une deuxième FAQ Mais je pense qu'on a à peu près Répondu à tout En vrai de vrai Mais bon S'il y a des questions Qu'on a oubliées Bah dites moi Dans les commentaires Et sur ce Ciao ciao Sous-titrage ST' 501